Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence web sur le sujet de l'immobilier et de la résilience. Autour du sujet, de quelle stratégie pour que l'immobilier devienne résilient, qui nous semble que c'est Arpastrance, devient un sujet qui devrait être un must-have de tous nos projets immobiliers. Et donc on va avoir la chance de pouvoir dialoguer avec vous au cours de cette conférence. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Arpastrance, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, avant de passer la parole à Alexandra Delamotte, qui fait partie des personnes en charge auprès d'Arpastrance, au sujet de la résilience, qui est un sujet que nous travaillons depuis aujourd'hui plus de trois ans et qui a fait l'objet de plusieurs plus de paroles déjà depuis un peu plus de deux ans et demi. Donc vous voyez nos locaux, on aurait été très très heureux de vous retrouver dans nos locaux, comme vous en avez l'habitude, donc vous n'en aurez là que la photo et nous en sommes bien désolés. Nous nous retrouvons encore en format webinar, je pense que ce sera le cas jusqu'au mois de septembre désormais. Nous nous retrouverons, nous l'espérons, à partir du mois de septembre ou au moins avant la fin de l'année 2020, dans nos locaux que nous adorons, qui est Amiroménie. Nous-mêmes, nous sommes Amiroménie, et j'espère que vous-même, vous serez, pour certains d'entre vous, dans un milieu professionnel que vous aurez pu rejoindre, et pour repartir du sujet de résilience que nous allons évoquer au cours de ce qu'il y a. Donc Arpastrance, en quelques mots, l'approche que nous avons est une approche qui tourne autour d'une pensée très forte chez Arpastrance que l'espace bâti et non bâti est un véritable actif de la performance globale des villes, des organisations et des utilisateurs, et que nous devons tous faire évoluer l'immobilier par son transformation sociétale, environnementale et économique. Et il nous semble, mais sans dévoiler quatre éléments de la présentation d'Alexandra, que la crise sanitaire que nous venons de traverser, et que nous n'avons pas encore fini de traverser, et malheureusement, je crois, nous montre bien que l'immobilier a une place très forte à jouer concernant notre résilience, et concernant les transformations, les opportunités aussi que peuvent présenter ces crises par rapport aux évolutions sociétales, environnementales et économique. Nous aimons imbriquer les solutions aux différentes échelles, qui vont du territoire des bâtiments et des hommes, au travers de nos différents métiers, qui nous permettent d'aborder l'ensemble de ces échelles, qui sont des échelles qui permettent de travailler sur des interfaces très importantes, qui permettent de rechercher la performance et l'agilité des solutions à différentes échelles, avec des parties prenantes qui sont très nombreuses. Nous aimons développer des stratégies de RSE dans tous nos projets, sur tous nos métiers, avec une vision qui est une vision de « un print and full print », autrement dit, à la fois de réduction de nos impacts négatifs, de production d'impact positif, que nous pouvons avoir au travers de nos métiers et de nos missions auprès de nos clients. On a l'usage et le sens au cœur de nos réponses. La société a été créée sur le sujet de l'usage il y a plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus de 90 collaborateurs au service de cette mission. Nous avons quatre piliers d'axes stratégiques très forts, que nous travaillons depuis plus de 10 ans, qui sont, un, la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique, deux, la santé et le bien-être par l'immobilier. Nous avons à ce titre développé un accélérateur de start-up qui s'appelle Immoelle Lab. Nous avons un troisième pilier qui est la transformation digitale et les nouveaux usages, et le quatrième, la biodiversité, la biophilie et les vivants. Nos quatre pôles d'activité sont les suivants, et nous les mettons au service de nos missions de manière transversale ou de manière dédiée, qui sont le conseil de l'innovation, dans lequel on élabore des stratégies et politiques immobilières, et nous programmons un immobilier dans la clé de doute et la performance d'usage, et qui traduit les nouveaux modes de vie et de collaboration, alliant à la fois l'expérience physique et l'expérience digitale. À ce titre, nous avons fait un webinaire il y a quelques temps avec un énorme succès au sujet de la programmation digitale, qui serait un sujet qui pourrait être aussi abordé dans le sujet de la résilience. L'immobilier est responsable pour développer des stratégies et des projets qui soient économes en ressources, faiblement émetteurs en carbone, résilients face aux effets du changement climatique, et qui promeut également les impacts positifs de l'immobilier. La biodiversité et la biophilie, pour protéger le vivant et capitaliser sur les apports pour une vie vivable et désirable, en déployant une vision écosystémique dans laquelle l'homme a sa part. Et enfin, le design et l'aménagement, dans lequel nous concevons nos montants en œuvre des espaces qui concourent à la qualité de vie des collaborateurs et à la performance des organisations. Nos métiers sont en mouvement. Nous travaillons à plusieurs sujets de recherche et d'innovation, dans l'immobilier responsable, en particulier sur les sujets d'accélération de la transition, sur les sujets de résilience et d'adaptation au changement climatique, qui sont deux notions à l'heure où Alexandra reviendra. Et enfin, nous travaillons sur le sujet de l'impact positif au travers du prisme des ODD, des 17 ODD de l'ONU. L'esprit dans lequel nous travaillons est un esprit pour un immobilier à impact positif au service des hommes et de la société adaptée au monde de demain, avec un prisme important sur l'adaptation au changement climatique, la transition énergie et carbone, la préservation et la restauration de la biodiversité, le confort, la santé, le bien-être et l'inclusion, sujet pour lequel nous avons été mandatés par l'ADEME pour réaliser leur dernière publication au sujet des territoires incluants, que je vous invite fortement à lire, qui est très intéressant et très inspirant, puisqu'il est inspiré d'une dizaine de territoires qui ont mis en œuvre des actions concrètes et opérationnelles sur le sujet de l'inclusion. Pour nous ramener plus proche du sujet de cette conférence web, Arpastons a lancé un cycle d'événements autour de la résilience avec de nombreux experts et partenaires, parmi des experts du climat très renommés, dont M. Jean-Joselle et M. Hervé Letreuth. Nous avons démarré avec la ville de Paris en avril 2018, nous avons développé un programme de petit déjeuner en 2019, qui a abordé les sujets du risque liés à l'eau, les infrastructures vertes, l'aide à la décision d'investissement autour des sujets d'adaptation, jusqu'à un colloque qui s'est déroulé le 14 novembre 2019. Nous reprenons aujourd'hui avec ce sujet de l'approche d'intégrer les quartiers au service de la résilience. Notre vision de l'immobilier résilient et ce sur quoi nous accompagnons aujourd'hui nos clients, 1, c'est être résistant aux événements extrêmes, 2, c'est être capable de s'adapter aux changements climatiques et aux évolutions de la société, 3, c'est promouvoir les nouveaux usages, habitudes et engagements. Pour ce faire, nous apportons à nos clients plusieurs types de missions, qui sont les stratégies et politiques, les AMO du Conseil sur les opérations de construction, rénovation et aménagement, les diagnostics de vos patrimoines existants, sur lesquels on développe des plans de gestion de crise, et des analyses de valorisation et de vulnérabilité en partenariat avec Couchman et NWQM. J'en ai terminé pour la présentation de l'ARPAS Trans. Je vais céder la parole à Alexandra Delamotte, qui va vous développer l'ordre du jour, l'agenda suivant, qui sont à une introduction sur le monde de plus en plus complexe, un sujet autour de l'intégration des risques, maîtrise des dépendances et approches multibénéfices, jusqu'à une conclusion qui serait d'aborder une nouvelle façon de concevoir les projets. Merci. Merci, Bonnel. Alors, on va commencer effectivement par une autre émission qui va essayer de montrer que le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, et que notamment le monde de l'immobilier est traversé par des tendances qui sont très fortes, en partie parfois contradictoires, et qui ne sont pas forcément faciles à toujours analyser. Donc la première tendance qui est issue directement de la crise du Covid, et qu'on voit une aspiration très forte actuellement à plus d'espace, à plus de nature, et l'essor massif du télétravail va dans ce sens-là. Et donc ça bouscule un petit peu le marché de l'immobilier, puisqu'on a vu notamment sur les moteurs de recherche de logements qu'on était passé à des recherches qui étaient à peu près 50% auparavant sur les appartements, 50% sur les maisons. Maintenant il y a des recherches qui sont à deux tiers sur la maison, donc on voit qu'il y a une mutation aussi des envies qui est en partie liée à cette crise du Covid, mais pas exclusivement, puisque quand on analyse des cartes sur un temps un petit peu plus long, on voit que le regain d'intérêt pour les campagnes ou les villes de taille moyenne n'est pas nouveau. Donc là je vous ai mis une carte qui montre que depuis deux milliers, donc depuis une vingtaine d'années maintenant, le nombre de néo-ruraux augmente assez fortement, et donc il y a une forme de déconcentration des villes, et quand on regarde la carte des notaires, qui montre quelles étaient les villes dont le prix de l'immobilier a le plus progressé en 2019, au dernier trimestre de 2019, donc avant la crise du Covid, on voit que les villes qui progressent le plus fortement sont des villes comme Rennes, comme Caen, comme Nantes, comme Saint-Etienne, et qui progressent en fait plus vite que des villes comme Paris, ou même comme Bordeaux. Donc on voit que la ville de taille intermédiaire tire bien son épargne du jeu et attire de plus en plus, ce qui est une convention longue, et pas seulement liée à la crise que nous pouvons vivre, même si évidemment cette crise a plutôt tendance à accentuer cet effet. L'immobilier de bureau connaît également des changements majeurs, on peut éventuellement imaginer, il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'impact de la crise sur l'immobilier de bureau, mais on peut en tout cas penser que le télétravail va devenir de plus en plus fréquent, avec certaines entreprises qui ont déjà envie d'inverser le temps passé en présentiel et le temps passé en télétravail. Et il y avait une étude de 9.6 qui montrait que le télétravail peut augmenter de 400 millions de mètres carrés la réponse des bureaux en Ile-de-France. Et à cet effet, ça ajouterait l'effet de la crise économique, qui pourrait augmenter de 1,3 millions de mètres carrés la vacance des bureaux en Ile-de-France. Donc là encore, des impacts assez lourds, même s'ils sont encore difficiles à analyser de façon extrêmement précise et définitive aujourd'hui, mais des impacts assez lourds également sur l'immobilier de bureau. Il y a une activité politique aussi assez forte en ce qui concerne l'aménagement de l'urbanisme et de l'immobilier, avec notamment la Convention citoyenne pour le climat, qui a rendu, il y a une dizaine de jours maintenant, son rapport, ses 150 propositions, et dont un volet entier concerne le volet « se loger », dans lequel il y a des propositions, comme lutter contre l'artificialisation des sols, construire de manière réversible, stopper en grande partie la construction de nouvelles surfaces commerciales à l'extérieur des villes, qui sont très consommatrices de l'outilier, et imposer la rénovation globale des bâtiments. Donc là encore, et ça c'est quatre parmi les propositions les plus impactantes, mais il y en a beaucoup d'autres, et là encore, ces changements peuvent avoir des incidences très fortes sur la manière d'aménager et de construire des nouveaux logements ou des nouvelles immobilités de bureau. Il y a également, on a connu, il y a là encore une actualité récente, ce qu'on a appelé la vague verte, puisqu'on voit qu'il y a une dizaine de villes en France qui ont été gagnées par le parti ELV ou par les Alliés, des villes très importantes, comme Bordeaux, Lyon, Grenoble, Marseille, Paris, avec des maires souvent plus jeunes, pas toujours issus de la classe politique, et qui arrivent avec des idées assez neuves et qui proposent des choses qui là encore peuvent avoir un impact assez fort sur la façon de créer les quartiers. Par exemple, Pierre-Hurmi qui a dit qu'on irait à terme par interdiction de la voiture, le terme n'est pas encore complètement précisé, mais évidemment, ça change complètement la façon de créer un quartier. Si le piéton et le vélo deviennent les usagers pour lesquels la ville est créée, avant même de penser à la voiture, forcément, ça a un très grand impact et sur la façon d'aménager et sur la façon de concevoir les usages, la proximité des lieux dans les villes, puisqu'il faut que les lieux, évidemment, soient plus proches des habitations et de ce qui est disponible pour l'usager. On parle de forêt urbaine, on en a parlé à Paris, il y a un ralentissement fort des zones de sureteste commerciale à Poitiers, à Bourdieu on a parlé d'un code de la rue qui serait calqué sur le code de la route. Voilà, donc tout un ensemble à Lyon, on parle de 450 kilomètres de réseaux de vélo. Voilà, un ensemble de mesures, alors il y avait là encore un peu tôt pour voir comment tout ça va se concrétiser, mais on voit que ces nouveaux maires sont plein d'idées et ont des idées pour l'urbanisme et l'aménagement qui peuvent être assez disruptives. Toute cette actualité assez chargée, qu'elle soit politique ou liée à la crise du Covid, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a ce qu'on appelle un peu des lames de fond et la petite image humoristique est là pour le rappeler qui est que certes, on a connu une crise assez traumatisante pour beaucoup de particuliers et d'entreprises qui était la crise du Covid, mais que malheureusement, ce n'est pas la seule crise qui puisse nous arriver et que derrière cette crise du Covid, il y a d'autres crises qui se préparent avec évidemment la crise du changement climatique qui est toujours en folle de fond et qui est encore plus menaçante malheureusement que celle du Covid. et chez Arpastrans, on fait une focalisation sur ces crises liées au changement climatique parce qu'on pense que ce sont celles qui risquent d'avoir le plus d'impact sur le urbanisme et sur la façon d'aménager les quartiers. Donc voilà, toute une série de crises qui peuvent arriver au-delà de ces crises climatiques également, des crises sociales, des crises informatiques voire des crises alimentaires et donc c'est à toutes ces crises-là que l'immobilier doit répondre en ne se sur-focalisant pas sur la crise qu'on vient de connaître qui est celle du Covid. Quand on regarde les crises que le Forum économique mondial décrit comme étant les plus probables et les plus impactantes, on voit effectivement que ces crises environnementales sont à la fois les plus probables et également les plus impactantes. Donc si vous voyez en haut à droite, les petits losanges sont verts ce qui est la couleur des crises environnementales avec la crise la plus grave et en impact et en probabilité qui serait l'échec de l'action climatique qui malheureusement, on voit de cop en cop que c'est quand même difficile d'établir une gouvernance mondiale qui permet d'adresser de façon satisfaisante toutes ces crises. Tout ça est relativement classique mais il fait toujours bon de le rappeler que ces crises existent, deviennent de plus en plus imprévisibles, de plus en plus violentes et de plus en plus interconnectées. Là encore, c'est une image du rapport sur les risques mondiaux qui établit les liens entre les différentes crises et on voit notamment qu'il y a beaucoup de liens entre les crises qui sont ouvertes, c'est-à-dire environnementales, et les crises rouges qui sont sociales avec les crises alimentaires, les crises liées à l'eau, liées aux migrations, liées au chômage de masse. Et donc malheureusement, une crise risque d'entraîner une autre. Donc il faut vraiment prendre les problèmes à leur source et les traiter le plus en amont possible pour éviter cette cascade de crise. Cette introduction nous mène à utiliser un terme qui a été introduit par l'armée américaine dans les années 90 au moment de la chute de l'URSS pour parler du monde tel qu'il émergeait après la guerre froide qui avait structuré le monde avec deux grands pôles. Le monde était dangereux déjà, mais au moins, il était bien structuré. Et l'armée américaine a théorisé cette idée d'un monde VUCA pour volatile, incertain, VUCA en français puisque le uncertainty devient incertain, complexe et ambigu pour montrer qu'en fait on est dans un monde qui change très vite et qui est parfois difficile à prévoir. Donc la volatilité, ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus forcément après-demain. L'incertitude vient du fait qu'on a une interconnection très forte des phénomènes planétaires et c'est ce qu'on appelle également l'effet papillon. Il peut se passer à une crise très loin de nous. Évidemment, étant du Covid, on est l'exemple le plus marquant puisqu'il y a eu une pandémie qui s'est déclenchée sur un marché à Wuhan. Les gens ne savaient pas où était Wuhan avant la crise du Covid et pourtant, c'est ça qui nous a conduits à être confinés chez nous et à confiner la moitié de l'humanité chez nous. On voit bien que des choses qui peuvent se passer très loin de nous peuvent avoir un impact sur nous. La complexité vient du fait que les chaînes notamment d'approvisionnement sont de plus en plus complexes et que les solutions qu'on doit apporter aux problèmes qu'on rencontre doivent être interdisciplinaires, doivent mobiliser l'intelligence collective parce que les problèmes sont très connectés et que si on les traite trop en silo, on risque de ne pas réussir à les traiter de façon satisfaisante. Le dernier point de ce moment du cadre, c'est l'ambiguïté et le fait qu'il y a énormément d'informations à traiter et que ces informations peuvent être parfois, peuvent avoir l'apparence ou être contradictoires. Si on reprend un exemple dans l'immobilier, on peut voir qu'il y a plusieurs écoles et il y a une école des gens qui pensent que le bâtiment sera complètement smart, complètement digital et une école qui pense que la voie pour l'immobilier, c'est la frugalité, le low-tech et on peut penser que ces approches se combineront, qu'on devra trouver une façon d'accommoder ces scénarios mais ce n'est pas toujours évident de voir comment tous ces scénarios, toutes ces tendances vont se rejoindre et vont se combiner. Tout ça nous emmène à dire que dans un monde complexe, on ne peut plus chercher à mettre en place des solutions qui ne répondraient qu'à un seul objectif à la fois et qui seraient des solutions de résistance où on analyserait quel pourrait être le choc ou le stress qui pourrait nous arriver et on mettrait en place des solutions pour contrer contre ce choc. c'est ce qu'ont toujours fait les villes depuis la création des villes où on construisait des remparts où on construisait sur des positions défensives parce qu'on savait quel était l'ennemi et quel était le choc qu'on voulait combattre mais dans un monde comme on l'a vu qui change de plus en plus vite et où les informations qu'on reçoit peuvent être ambiguës il faut en fait adapter une approche de résilience c'est un terme qui est très à la mode parfois un peu galvaudé mais qui demeure extrêmement intéressant pour expliquer comment est-ce que on peut se préparer à des crises dont on ne sait pas qu'est-ce qu'elles vont être et comment est-ce qu'elles vont arriver comment elles vont se matérialiser c'est une approche très intéressante justement dans cette période de complexité et d'incertitude donc c'est des approches qui ont été développées par les villes résilientes ou par le C40 qui regroupe en plus de 40 villes maintenant plutôt une centaine des grosses métropoles internationales qui essayent de lutter contre ces crises amusées toute cette introduction un peu longue nous emmène à dire qu'il faut être résilient mais la résilience est en elle-même un sujet extrêmement complexe il faut essayer de l'aborder avec méthode nous chez Air France nous avons fait le choix d'utiliser une boussole qui a été développée par le CEREMA c'est une boussole qui permet d'étudier un projet donc là c'est de résilience territoriale on va voir dans un instant qu'elle est plutôt à l'échelle du quartier du territoire mais la logique demeure la même c'est-à-dire qu'il y a une boussole qui repose sur six piliers qui sont la veille et l'anticipation l'approche intégrée du territoire donc c'est ce pilier-là qu'on va développer le plus aujourd'hui la diversité et la coopération des acteurs l'apprentissage et l'innovation la réduction de vulnérabilité et l'identité et spécificité des territoires et si on travaille sur ces six piliers à la fois ça permet de considérablement réduire les vulnérabilités d'un territoire alors c'est une boussole qui est en état bêta pour l'instant puisque le CEREMA est en train de y retravailler et la version définitive devrait être publiée à la rentrée et probablement un cycle de petit déjeuner ou de webinaire je ne sais pas ce que le forme ça sera mais en tout cas des événements pour étudier les autres piliers pour avoir une vision à 360 degrés cette approche intégrée du territoire repose sur trois sous-piliers que nous avons développés maintenant qui sont l'intégration des risques dans les projets la maîtrise des dépendances et une notion qui est extrêmement importante et extrêmement fructueuse quand on veut mettre en place des marges de résignance qui est l'approche multibénéfice et sans regret alors la résilience d'un projet immobilier se traite à toutes les dimensions d'un quartier le CEREMA parle de territoire parce que c'est un organisme public nous il nous a semblé intéressant de parler à l'échelle des quartiers qui va être une échelle sur laquelle les acteurs de l'immobilier et de l'aménagement ont plus de prises que le territoire et en même temps ce qui permet quand même de dézoomer par rapport aux bâtiments puisque tous les bâtiments en fait sont insérés dans les quartiers et ont des liens avec leur environnement proche et donc c'est cet ensemble de liens que nous étudions aujourd'hui l'approche de quartier évidemment commence par l'analyse des bâtiments on ne peut pas concevoir de quartier résilient avec des bâtiments qui n'auraient pas été conçus de façon résiliente mais ça va aller un peu plus loin que le simple bâtiment puisqu'on va aussi regarder tout ce qui est les équipements et les aménagements les infrastructures regarder également les services voir quels sont les services et les aménités qui sont présents à proximité des lieux d'habitation et de travail et enfin et on va beaucoup insister aujourd'hui sur cette partie là il y a les communautés donc on va beaucoup parler aujourd'hui d'un concept qui s'appelle la résilience collective on a déjà fait un événement spécifique sur ce thème et on va y revenir parce que ça nous semble être en fait la clé majeure pour concevoir un quartier résilient c'est de pouvoir s'appuyer sur des communautés des associations des citoyens toutes les personnes en fait qui vont faire vivre concrètement le quartier et qui vont pouvoir réagir en quelque chose alors voilà c'était un truc un petit peu long pour nous emmener aux trois piliers de l'approche intégrée des quartiers de la boussole que nous allons décliner maintenant qui sont l'intégration des risques la maîtrise des dépenses l'approche des multi-bénéfices et en dernière partie on verra comment est-ce que on peut proposer des pistes méthodologiques pour aboutir à ces trois piliers de résilience donc tout d'abord l'intégration des risques là encore ce sont des sujets qu'on a déjà abordés à de nombreuses reprises à travers nos différents événements alors on a beau connaître les courbes et les graphes à chaque fois ça refait un petit peu peur en tout cas pour moi j'ai beau connaître ces chiffres à chaque fois je me dis qu'il faut vraiment qu'on adresse ces problèmes en amont parce que les scénarios sont quand même un peu inquiétants donc le scénario malheureusement que nous suivons c'est le pire c'est le SSP5 qui nous conduit à une augmentation de la température de 100 degrés en 2100 on dit parfois que ça pourrait être encore plus important on peut pas faire de scénario 6 ou 7 degrés donc le SSP c'est le pendant des RCP les RCP étant la traduction physique avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le SSP est la traduction socio-économique en termes d'impact sur la croissance de la population sur l'activité humaine d'une autre façon de planter les choses mais qui aboutit au même résultat voilà d'après les rapports du GED d'une augmentation très rapide de la température il y a eu un rapport de McKinsey publié il y a quelques jours qui date d'une semaine qui montre là encore que le risque climatique est pris extrêmement au sérieux par le milieu des affaires puisque on montre que ce risque est croissant il est hétérogène dans ses effets locaux donc il y a une forme d'inégalité des territoires face au risque climatique il est non stationnaire il est non linéaire donc cette non linéarité est là encore une source un peu de préoccupation parce que quand on franchit certains seuils on voit qu'il y a des effets disproportionnés qui peuvent apparaître d'où la volonté d'éviter de franchir ce seuil il est systémique aucun territoire même si les territoires sont inégaux face à ce risque aucun territoire ne peut se dire qu'il n'a pas besoin de s'y préparer et il est inégalitaire dans ses effets sur les populations avec les populations les plus vulnérables qui seraient touchées en premier donc McKinsey conclut en disant aucune région du monde aucun secteur d'activité ne sera épargné ça montre qu'il est important de se préparer parce que comme on disait au début pour nous la démarche de résilience devient élémentaire en fait dans la façon de concevoir un bâtiment ou un quartier il est en presse et il faut agir très vite bon je ne vais pas revenir trop sur cette carte qu'on avait déjà présentée lors d'un précédent petit déjeuner qui rappelle c'est une carte de ministère de la transition écologique qui montre un petit peu les différents types d'impacts qui pourraient avoir lieu en France et on voit que les impacts sont différents en fonction des territoires mais que tous les territoires sont concernés soit par l'augmentation des températures soit les feux de forêt les inondations donc voilà des effets multiples mais quasiment sur tous les territoires ces conditions climatiques plus difficiles donc avec notamment l'augmentation de la chaleur ou des inondations ne sont pas toujours très bien pris en compte dans les projets d'immobilier et d'aménagement on voit que les côtes de l'Atlantique pourraient être inondées au moins une fois par an en scénario 8.5 c'est le scénario le pire mais qui est celui qu'on suit actuellement où on voit que Bordeaux La Rochelle Nantes pourraient être assez fortement inondées donc ça c'est une petite perte à 2.50 et qu'il faut absolument prendre en compte ces effets et que l'aménagement des territoires ne prend pas toujours en compte assez en tout cas ces effets du changement climatique et quand on voit la garde de France où la population croit le plus fortement voit que ce sont sur les littéraux et donc il est impératif quand on rajoute de la richesse en continuant à urbaniser des parties qui vont être des parties du territoire qui vont être très fortement marquées par le changement climatique il est impératif de prendre en compte ces enjeux de résilience et de savoir comment construire pour que les bâtiments et les quartiers résistent le mieux possible à ce changement climatique et c'est la même chose sur l'île de France en l'île de France on considère qu'il y a à peu près 800 000 personnes qui sont en zone inondable et pourtant c'est évidemment la région la plus dynamique de France en termes d'urbanisation et donc il est impératif là encore quand on continue à urbaniser et à construire de s'assurer que ces scénarios de crues la scène en plus ayant la particularité d'être une crue très longue en 1910 la crue entre la crue et la décrue ça avait duré 7 semaines donc ce n'est pas des creux rapides il faut absolument prendre en compte le fait que si on construit dans ces quartiers il faudra que les gens puissent rester chez eux y compris en cas de mission majeure donc c'est le premier point pour construire un quartier avec l'invian c'était d'intégrer les risques de les cartographiers et de les maîtriser le deuxième point va être de maîtriser les dépendances la maîtrise des dépendances en fait va permettre d'identifier les vulnérabilités donc vous vous rappelez dans l'introduction on disait que le monde était plus complexe plus incertain et c'est lié aussi au fait que les chaînes d'approvisionnement la logistique deviennent parfois mondiales et cet effet papillon fait que certains quartiers peuvent être impactés très fortement par des causes sur lesquelles ils ont peu de maîtrise donc une des premières choses à faire c'est de connaître de bien cartographier ces dépenses pour voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement réduire et réduire les risques donc on vous propose toute une série de questions qui peuvent permettre d'aboutir à une cartographie du quartier qui serait quels sont les services qui sont présents dans le quartier quelles sont les infrastructures qui sont présentes les réseaux d'eau les réseaux de gaz les réseaux d'électricité est-ce que ces infrastructures sont redondantes jusqu'à quel point elles sont considérées comme robustes quelles sont les infrastructures de soins est-ce qu'il y a un hôpital à proximité est-ce qu'il est facilement accessible est-ce qu'il y a des offres de médecins dans le quartier est-ce qu'il y a des services paramédicaux les biens de première nécessité on peut penser évidemment à l'alimentation comment est-ce que ce quartier est alimenté en biens alimentaires justement est-ce qu'il y a des offres de télécom comment est-ce que le quartier est relié par les transports en commun quel est le niveau de dépendance à la voiture si de nouveau les prix du pétrole augmentent très fortement et que ça devient difficile d'utiliser des voitures est-ce que mon quartier est impacté de toi est-ce que mes salariés peuvent se loger la proximité ou est-ce que je suis dans une zone qui est inabordable ou inaccessible parce que mes salariés sont obligés de se loger très loin toutes ces questions en fait permettent d'aboutir à une cartographie du quartier où on peut classer en fait les infrastructures en fonction de leur niveau de criticité et on peut analyser assez finement quelles pourraient être les dépendances locales et quels pourraient être les risques qui pèseraient sur les salariés les locataires ou accédants les fournisseurs les clients toutes les parties prenantes du quartier et des opérations d'aménagement on arrive maintenant à ce qu'on appelle enfin plutôt le CEREMA appelle l'approche multi-bénéfices et sans regret alors on va voir ce que ça signifie c'est un pédier qui nous semble être vraiment très important toujours pour essayer de traiter cette complexité et cette incertitude de choisir des approches multi-bénéfices c'est-à-dire des approches qui vont atteindre plusieurs objectifs à la fois et l'intérêt de cette approche c'est que souvent certains bénéfices sont à un coût quasiment nul parce que ça va être des excès à été positifs d'autres objectifs qui sont poursuivis et ça va ça va permettre en fait de ne pas se focaliser seulement sur un objectif qui pourraient être atteints mais en délaissant toute une série d'autres objectifs et parfois même en générant ce qu'on appelle des maladaptations c'est la partie sans regret d'essayer de ne pas créer des solutions qui règlent un problème mais qui vont créer d'autres problèmes et l'approche sans regret c'est quand on essaye de ne pas créer des effets négatifs donc on essaye de casser cette approche en silo monofonctionnel et on met en place des objectifs qui vont être utiles quels que soient les scénarios là encore on a vu qu'on ne maîtrisait pas les scénarios qui vont se produire et quelles que soient les crises qui peuvent être de plus en plus complexes et de plus en plus différentes on va prendre trois exemples pour trois exemples d'approche multi-bénéfices et sans regret qui sont la résilience collective les infrastructures vertes et une réflexion locale localisée le premier exemple qui est extrêmement structurant qu'on aimerait mettre en avant pour ces approches multi-bénéfices ça va être de favoriser autant que possible la résilience collective donc la résilience collective c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et qui nous semble être vraiment primordial c'est que quand il va y avoir une crise les premières personnes qui vont pouvoir résoudre cette crise c'est les personnes qui sont sur place ça va être les voisins les collègues les usagers et donc il faut que ces personnes soient prêtes il faut que ces personnes aient connaissance du risque ne soient pas trop surprises et puissent commencer à s'organiser à s'entraider rapidement puissent identifier facilement les personnes vulnérables et qu'il va falloir prêter secours en priorité et donc c'est vraiment en fonction de ce niveau d'interconnexion des personnes qu'on va pouvoir évaluer les crises les 100 villes résilientes avaient pris l'exemple d'un épisode de grande vague de chaleur à Chicago où il y avait eu une camicule très violente qui avait entraîné la défaillance d'un réseau électrique qui avait une série de dysfonctionnements et en fait on avait vu qu'il y avait des quartiers qui avaient beaucoup mieux résisté que d'autres parce que ces quartiers étaient très résignants en termes de résilience collective au sens où il y avait beaucoup de communautés locales très soudées qui avaient pu plus s'entraider que dans des quartiers plus individualistes où les demandes avaient été plus lourds et c'est dans ce sens-là que la mairie de Paris a construit sa stratégie de résilience alors quand on pense stratégie de résilience de Paris on pourrait imaginer que les premières choses auxquelles on pense ce soit les infrastructures la maîtrise des sous-sols le risque de débordement de la Seine et en fait on voit qu'évidemment ce sont des sujets qui sont traités qui sont traités dans le pilier 2 de ce plan de résilience mais que les deux autres piliers se fondent directement sur la résilience collective puisque le premier pilier parle d'une ville incognitive et solidaire donc ça fait directement sur ses habitants et le troisième pilier parle d'une ville qui mobilise l'intelligence collective et la coopération avec les autres territoires on voit que la résilience ce n'est pas du tout exclusivement les infrastructures la construction les solutions techniques mais c'est aussi et même parfois surtout d'avoir des citoyens qui savent s'organiser et être eux-mêmes résidents le deuxième exemple qu'on pourrait prendre pour illustrer cette approche multi-bénéfices donc c'est-à-dire cette approche qui va être bénéfique quelle que soit la crise c'est les infrastructures vertes donc là encore on avait déjà fait un événement sur cette question et ces infrastructures vertes ça va être tout le réseau des zones naturelles semi-naturelles qui vont produire des services écosystémiques et ce qui est très intéressant dans les infrastructures vertes on va prendre un exemple après c'est que ce sont des infrastructures qui offrent justement des avantages multifonctionnels par rapport à une infrastructure dite grise qui va poursuivre un seul objectif à la fois par exemple si on prend l'exemple d'une nous paysagères une nous ça va permettre à la fois d'évacuer l'eau en cas d'inondation l'eau va s'infiltrer dans le sol et ce que une construction en fait en béton pourrait faire également de faire des systèmes de drainage en béton mais la nous va également être un lieu qui va favoriser le tourisme qui va favoriser la baisse des températures en cas de canicule donc toute une série de bénéfices annexes mais qui peuvent être extrêmement profitables si finalement la crise qu'on connaît c'est pas l'inondation mais la canicule si on a tout fondé toutes nos stratégies sur l'inondation en fait si la canicule arrive on se rend compte qu'on a des maladaptations mais nous c'est qui peut éviter donc ces infrastructures vertes elles vont avoir des effets positifs sur énormément de sujets que ce soit des effets sur la santé humaine les infrastructures vertes vont permettre de qualifier l'air vont permettre de faire baisser la température baisser le stress mais ça va avoir également des effets positifs sur l'immobilier puisque ça va accroître la valeur des biens qui sont autour ça va permettre de faire éventuellement de la déculture locale ça va soutenir la cohésion sociale ça va éventuellement créer des emplois voilà donc là c'est ce qu'on appelle les approches sans regret puisque dès qu'on végétalise dans les villes quelle que soit la crise auquel on est confronté le risque de regretter d'avoir obligé d'aider une ville est quasiment impossible contrairement à d'autres politiques d'adaptation qui pourraient avoir des effets dernières et le dernier exemple qu'on voulait prendre pour illustrer cette approche multi-bénéfices c'est d'essayer d'avoir une approche locale alors avoir une approche locale ce n'est pas essayer d'aller vers l'autarcie ce qui pourrait être quasiment de l'ordre du fantasme un peu dangereux d'essayer de tout relocaliser et de se couper créer des communautés en fait qui vivent complètement repliées sur elles-mêmes c'est pas évidemment ce qu'on propose ici mais c'est de rééquilibrer toujours dans cette idée que le monde est complexe de rééquilibrer ce qui se passe au niveau local et au niveau global c'était René Dugo lors du sommet sur l'environnement qui disait il faut penser global et agir local et plus récemment l'Institut Momentum a complété en disant il faut aussi penser local et agir global on voit bien il y a ces deux tenants ces deux échelles qui s'emboîtent qui se complètent qu'il ne faut jamais opposer mais qui permettent aussi d'être plus résilients si on peut traiter les eaux localement si on peut éventuellement faire une production alimentaire locale l'agriculture urbaine produit à peu près un quart de l'agriculture produite dans le monde donc c'est pas suffisant évidemment mais parfois ça peut être significatif on peut avoir la même chose sur la production d'énergie où on voit quand on regarde le rapport de RTE qui dit qu'à l'horizon de l'hiver 2022-2023 il pourrait y avoir des stress assez importants sur la formule de l'électricité du fait de l'arrêt de certains centrales et donc de pouvoir produire de l'énergie localement ça ne va pas permettre évidemment de se couper à tout jamais du réseau mais ça peut permettre pendant quelques heures voire quelques jours de faire fonctionner des bâtiments probablement en mode dégradé mais d'avoir une espèce de réserve et d'être un peu moins dépendant des chocs extérieurs qu'à être un atténuateur de ces chocs et donc à Paris nous avons maintenant la plus grande ferme urbaine d'Europe sur toi qui vient d'être en juillet et tout sera bientôt si elle ne l'est pas déjà tous ces objectifs permettent d'aller vers plus de résilience encore faut-il connaître les chemins pour y arriver c'est ce qu'on va vous proposer maintenant dans cette partie sur comment est-ce qu'on conçoit les projets d'une nouvelle façon quelles peuvent être les pistes méthodologiques pour aboutir à ces leviers de résilience donc on a quatre pistes qu'on aimerait vous proposer aujourd'hui pour atteindre ces leviers qui sont des nouvelles compétences embarquées dans les équipes projets on voudrait vous parler aussi également de l'urbanisme tactique qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur l'aménagement des quartiers par les usages et le dernier point dont on a déjà parlé mais sur lequel on aimerait revenir qui est l'implication de tous les citoyens comment la résilience collective ne se décrète pas il faut la mettre en œuvre comment est-ce que on peut faire alors la première piste pour atteindre cette approche intégrée des quartiers et cette résilience ce serait d'embarquer des nouvelles compétences dans les équipes projets donc il ne s'agit évidemment pas de se substituer aux compétences classiques mais de les compléter dans une approche d'intelligence collective avec un métier notamment qui a émergé avec le réseau des Sandvilles Résilientes mais qui est plutôt un métier à la base dans les municipalités dans les villes mais qui commence à être créé également dans certaines entreprises qui est le Chief Resilient Officer le Chief Resilient Officer ça va être la mairie de Paris en main qui est Sébastien Mère qui était Sébastien Mère qui a fait l'honneur de participer à certains de nos événements et donc ça va être un peu le chef d'orchestre de toutes ces questions de résilience dont on a vu combien elles sont complexes et parfois difficiles à mettre en œuvre ça peut être très intéressant également de travailler avec un sociologue avec des gens qui vont être spécialistes des usages ou des nouveaux modes de gouvernance on préconise également d'intégrer des hydrologues des climatologues dans les équipes de projet on peut également faire appel à un médecin ou un allergologue la question de la qualité de l'air dans les quartiers va être extrêmement structurante notamment ça va impacter comment est-ce qu'on construit les bâtiments mais également comment est-ce qu'on conçoit la mobilité au sein d'un quartier on préconise également de travailler avec des écologues ou des spécialistes de la flore de l'agriculture urbaine et tous ces métiers c'est vraiment de les intégrer le plus en amont possible des projets et de ne pas attendre que les projets soient trop avancés pour les faire intervenir La deuxième piste méthodologique pour parvenir à cette résilience serait d'adopter un urbanisme tactique donc l'urbanisme tactique c'est un terme qui vient à la base plutôt du monde au Anglo-Saxon il y a des expériences menées aux Etats-Unis sur cette question et qui commence à être importée en Europe et en France qui va être un urbanisme en fait qui prend un peu à revers l'aménagement classique des quartiers qui est souvent un aménagement assez top-down on réfléchit à un aménagement de quartier après on le propose aux usagers là c'est vraiment on renverse complètement la logique puisque on passe sur une approche bottom-up où on réfléchit avec les usagers et une fois qu'on a identifié leurs besoins on va aller vers la définition d'un programme ça nécessite de pouvoir expérimenter et c'est en ça que cet urbanisme parfois vit à petite échelle à court terme à bas coût alors en bas coût c'est pas forcément très bas coût mais en tout cas peut-être à des budgets un peu inférieurs par rapport à des aménagements plus conséquents pour penser en amont et souvent c'est un urbanisme qui est réversible on teste on voit si ça marche si l'aménagement plaît aux usagers ou si les usagers préfèrent un autre type d'aménagement on peut en changer on peut modifier les programmes tout n'est pas fiché dans le Maroc et en fait ça va rejoindre des thèmes comme l'urbanisme transitoire où on installe des installations où ton programme n'est pas vraiment conçu avant que les gens se saisissent de ces lieux et choisissent eux-mêmes d'implanter certaines activités et de créer certains réseaux si on voulait le schématiser on pourrait dire il faut commencer par les trois objectifs qu'on a beaucoup développés qui sont l'intégration des risques la maîtrise des dépendances la recherche des multiples bénéfices à partir de cette analyse on va concevoir une première phase de programme qu'on livre cette phase de programme on l'expérimente on recueille le retour des usagers et une fois qu'on a cette expérimentation en place on va pouvoir réfléchir à la phase suivante du programme et là on refait le cycle en entier et c'est pour ça qu'on voulait le représenter sous forme circulaire pour dire une fois qu'on a réfléchi à la phase suivante du programme il faut bien repasser par cette boussole du CEREMA pour les risques les dépendances et les multibénéfices pour regarder si les objectifs qu'on avait identifiés sont toujours valables et s'il ne faut pas si entre temps l'environnement n'a pas changé n'a pas trop bougé ce qui conduirait à repenser le programme différemment donc c'est tout ce qu'on appelle les méthodes agiles qui étaient à la base plutôt des méthodes qui venaient du monde de l'informatique mais qui petit à petit s'infusent à tous les secteurs de l'économie et les prix à l'immobilier ce qui nous conduit à penser les quartiers autour des usages donc ça a été théorisé par Carlos Moreno sur comment est-ce que la ville enfin le quartier plutôt doit être conçu non plus tellement en termes d'espace mais en termes d'usages ou de fonctions les six fonctions principales on peut définir après les fonctions et les fonctions principales seraient se loger travailler accéder aux soins s'approvisionner apprendre et s'épanouir donc il faudrait que chaque personne est à proximité à un quart d'heure donc c'est intéressant parce que l'unité est maintenant une unité de temps et pas une unité de distance on ne sait pas si ça doit être à un kilomètre à dix kilomètres parce que par contre quand on est bien relié en transport en commun quelque chose qui est loin et accessible et inversement si on est mal relié même si ce n'est pas très loin il faut y accéder donc c'est très impression que cette unité soit le temps on refléchit à comment cette ville se structure autour de ces usages et dans la nouvelle équipe qui vient d'être prévue à Paris Madame Nidalgo s'est entourée d'une adjointe Karine Roland qui est adjointe à la ville du quart d'heure sur l'aménagement des quartiers autour des usages ça va conduire en fait là encore à concevoir les quartiers différemment puisque on a vu que ces quartiers devaient être multifunctionnels pour pouvoir proposer des usages à proximité donc ça ne fonctionne pas si les quartiers sont trop spécialisés et ils doivent aussi être réversibles là encore cette idée d'un moment qui change vite comme les usages vont changer rapidement si les bâtiments sont figés une fois pour toutes dans un seul usage en fait il y a un risque d'obsolescence qui est assez grave donc là on l'a vu s'il y a effectivement une crise sur les l'immobilier de bureau il faudra voir si cet immobilier de bureau par exemple peut être converti en immobilier de logement puisqu'il y a un excédent de logement et si on se retrouve avec un excédent de bureau est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre est-ce que cet immobilier peut être déconstruit facilement on a ici l'exemple d'une initiative européenne qui s'appelle BAMB Building as Material Banks où au lieu de concevoir des bâtiments comme ayant un usage une fois que leur usage est plus possible on détruit ces bâtiments et on produit des déchets là l'idée c'est de voir les bâtiments comme une banque de matériaux où on pourrait recycler peut-être pas l'infini mais en tout cas avec un certain nombre de choix et les matériaux pour les réutiliser pour autre chose et pour conclure rapidement on a besoin également pour que ces quartiers soient les plus résilients et à l'approche le plus multi-bénéfices possible on avait dit qu'un des piliers de ce sujet c'est l'appropriation par les citoyens donc là encore qui ne se décrètent pas il faut la favoriser par tout un ensemble de météoristes qui peuvent être la création d'espaces partagés permettre à tous les habitants de se saisir des espaces communs il faut qu'ils soient accessibles à tous ça va poser une série de questions sur l'accessibilité des personnes qui peuvent avoir un handicap par exemple il faut favoriser l'organisation d'événements valoriser certains métiers de proximité on voit que les métiers de gardiens sont des métiers qui reviennent un peu sur le devant de la scène favoriser les commerces locaux qui vont être les premiers artisans de ce lien social il y a toute une série de quartiers qui se saisissent de ces thèmes et proposent des buvendries collectives des terrasses partagées et donc des lieux favorables à cette création des liens sociaux les réseaux locaux vont également permettre de jouer ce rôle et là encore on voit que les villes cherchent de plus en plus à susciter des réseaux au lieu que ce soit la ville qui fasse l'espace public on va accorder à des citoyens le permis de végétaliser par exemple ou c'est les citoyens eux-mêmes qui vont végétaliser tout ceci il y a quand même à conclure que nous sommes dans un environnement qui est mouvant qui est complexe qui est imprévisible on n'y revient pas mais ce constat est posé que ça a des conséquences sur les projets d'aménagement ces aménagements doivent être agiles doivent inventer de nouveaux modèles doivent consulter des nouvelles bases de conception et doivent impliquer des nouvelles parties prenantes et pour atteindre tous ces objectifs il va falloir embarquer des nouvelles compétences dans les projets favoriser la population par les citoyens adopter un urbanisme plus tactique et centrer l'aménagement des quartiers sur les usages et pour tout ça il faut un besoin d'accompagnement qui est transverse il faut avoir des visions à 360 degrés sur les quartiers de plus se contenter des approches techniques et ArtPastrans se propose de vous accompagner si vous le souhaitez sur ces questions nous avons l'habitude de gérer des projets qui sont complexes nous travaillons sur la programmation nous travaillons en conduite du changement en design thinking nous avons évidemment aussi des expertises qui sont énergétiques qui travaillent sur les éléments physiques et qui s'appuient sur un réseau d'acteurs grâce à l'accélérateur de start-up ImmoWell qui regroupe beaucoup de start-up qui proposent des solutions pour l'immobilier et donc c'est tout cet écosystème que nous proposons de mobiliser pour pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez pour traiter cette complexité croissante dans les projets immobiliers voilà nous sommes d'ICOR comme le disait Gwenaëlle je crois que ça va être le moment si vous voulez vous poser des questions M. Alexandra on a quelques questions qui ont été posées on va prendre quelques minutes il est 10h07 on s'est engagé sur 10h15 et je pense que pour démarrer une journée sans trop prendre le décalage on va respecter notre 10h15 donc quelques questions qui ont été posées à laquelle Alexandra pourra proposer des réponses la première question elle est la résilience dans le champ du climat contient-elle la notion d'atténuation carbone ou est-elle uniquement dans l'adaptation ? Alors il ne faut évidemment ne pas chercher à opposer à l'adaptation et à l'adaptation deux objectifs de l'adaptation en parlant parce que évidemment quand on a vu les courbes au début plus les scénarios vont être catastrophiques plus ça va être difficile de s'adapter donc il faut évidemment atténuer le plus possible et en même temps on voit bien que le changement climatique c'est aussi vertueux qu'on souhaite être on voit bien qu'on a assez peu de prise finalement sur ce changement donc il faut en même temps travailler fortement sur l'adaptation voilà on essaie de réfléchir à des solutions notamment par exemple pour éviter la climatisation qui est un peu l'exemple emblématique d'une solution qui serait très bonne pour s'adapter puisque c'est toujours plus chaud au climatisme et en même temps qui conduit à dégrader les politiques d'atténuation il faut vraiment essayer de travailler sur ces deux points en parallèle et pas essayer de les hiérarchiser mais essayer d'avoir des approches multi-bénéfices comme on dit une deuxième question qui est de votre point de vue quel a été le degré de résilience collective des français face à la crise sanitaire des politiques je pense que c'est difficile de faire des analyses en fait la crise du Covid-19 elle est malheureusement pas finie on est en plein dedans on parle éventuellement d'une deuxième vague on voit que la crise sociale et économique qui pourrait en découler pourrait se manifester essentiellement à la rentrée donc c'est difficile je pense qu'il est un peu tôt là pour répondre à cette question on voit que pour l'instant des mécanismes publics ont sauvé beaucoup dans l'entreprise donc pour l'instant les pouvoirs publics ont plutôt bien joué leur jeu mais il faut voir jusqu'à quand ces mécanismes publics peuvent tenir et voir comment ça se passe dans les six mois à venir Une autre question qui est posée autour de la notion d'éco-quartier est-ce que la notion d'éco-quartier a encore de la valeur ou est-elle dépassée ? Je pense que plus que jamais de la valeur c'est ce qu'on a essayé de montrer alors éco-quartier c'est un terme qui peut regrouper beaucoup de choses différentes il peut y avoir des éco-quartiers qui ne sont peut-être pas assez pensés comme résiliants peut-être qui se focalisent justement trop sur l'atténuation des quartiers extrêmement vertus en termes de consommation énergétique par exemple mais peut-être pas assez pensés en termes d'adaptation des éco-quartiers mais il faudrait voir aucun par cas qui pourrait être en zone inondable et maltraiter le risque d'inondation par exemple je pense que c'est une question auquel il n'est pas évident d'apporter une réponse globale il me semble qu'a priori ce soit une démarche qui soit plus que jamais pertinente après il faut voir comment très concrètement ces éco-quartiers sont traités et notamment est-ce qu'ils intègrent bien ces questions de résilience collective est-ce qu'on ne se focalise pas trop sur les équipements et les infrastructures mais aussi est-ce qu'on regarde bien comment les citoyens vont pouvoir s'approprier ces quartiers et en devenir des électeurs moteurs On a une dernière question qui est pour une résilience optimisée à long terme 2050-2100 Retient-on le pire des scénarios du GIEC avec la notion de qui peut plus que le moins Alors malheureusement si on retient le pire scénario du GIEC c'est même pas tellement pour la position de la équipe de plus que le moins on a déjà une bonne politique mais en fait malheureusement c'est parce que c'est aussi le plus probable c'est le scénario sur lequel on est engagé et on voit que c'est très difficile on a beau essayer collectivement de changer notre trajectoire en fait la gouvernance mondiale est compliquée on voit qu'il y a beaucoup de pays émergents et c'est parfois tout à fait légitime qu'ils souhaitent accéder à plus de consommation à plus de confort et en fait c'est le scénario pour l'instant qu'on suit alors peut-être qu'il y a une prise de conscience collective notamment avec les jeunes générations et tout à fait l'espéré qui se saisissent qui une fois qu'ils arrivent au pouvoir influe sur nos façons de consommer et de produire mais pour l'instant c'est le scénario qu'on suit très bien je pense qu'on va s'arrêter dans quelques secondes peut-être un dernier message qui reprend un peu des réponses aux questions qui viennent d'être posées ce qui nous semble très important aujourd'hui c'est que on conduise bien deux chemins qui est le chemin de l'atténuation et de la transition et le chemin de l'adaptation quel que soit le scénario dans lequel on est le chemin de l'adaptation est nécessaire à parcourir puisqu'on devra s'adapter on doit déjà s'adapter même dans certains territoires et ce qu'on souhaite c'est qu'à la fois on ait dans tous les projets une vision de transition d'atténuation et d'adaptation et qu'on ait également une alliance très forte entre la résidence collective et individuelle et ce que peut nous apporter la technique et ce que peut nous apporter les services les ambiances l'architecture l'ensemble des composants pour qu'on ait cette résidence collective et individuelle je pense que c'est vraiment cette vision qui est parfois un peu complexe un peu trop écosystémique qui rend les choses parfois difficiles à appréhender sur lesquels en revanche il nous semble être très important de faire cette conduite du changement collectif pour appréhender tous ces sujets on vous remercie amplement pour votre participation à ce webinaire et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur ce sujet et tous les autres qu'on a plaisir à aborder avec vous bonne journée et on vous remercie à ce moment-là à ce moment-là C'est parti !